Je voudrais appeler maintenant tous nos amis qui vont nous parler de la filière des combustibles usés et des déchets nucléaires. C'est au cœur du débat, en tout cas des débats, chez nous, on en a fait plein sur la longue période, malgré les lois que nous avions. Et donc, je voudrais savoir si Pierre-Marie Abadie est là ? Oui, tout à fait, je suis là. Bonjour, Pierre-Marie. Bonjour, je suis sous Andra. Tu es à l'Andra ? Je suis camouflé sous Andra, normalement, pas sous mon nom. Dans le tunnel même, c'est magnifique. Saïda, on l'a vu tout à l'heure. Donc, Saïda, tu nous rejoins aussi sur l'écran, s'il te plaît. Et puis, nous avons, alors je ferme en Bertrand Morel, bien sûr, de Orano. Comme vous le savez, Orano, c'était à Réva il y a longtemps maintenant, enfin il y a longtemps, il y a quelques années, qui travaillent beaucoup sur le combustible usé. Et Pierre-Marie, tu ne m'en voudras pas, je vais peut-être commencer par Orano, puisque le combustible usé fait partie des technologies peut-être à venir avec le multirecyclage. Et l'Andra sera concerné obligatoirement par le multirecyclage, si on en fait ou si on n'en fait pas. Ou si on continue le parc EPR ou si on ne le continue pas, évidemment, il y aura des répercussions terribles, enfin importantes en tout cas pour l'Andra. Et on voudrait savoir si une agence comme la tienne peut s'adapter et faire face, évidemment, aux décisions politiques, quelles qu'elles soient. Donc, on t'interrogera sur le rôle d'assurance que tu peux jouer maintenant, mais aussi le rôle que tu pourras jouer demain, quelles que soient les décisions politiques. Donc, Bertrand, vous êtes là ? Oui, vous m'entendez ? Bonjour. Donc, on va commencer avec toi. Donc, Bertrand, merci d'être là. Donc, les combustibles usés, on a fait il y a deux ans un beau colloque là-dessus avec Pierre-Marie déjà, d'ailleurs, à Paris, avec des recommandations pour les États et pour l'Union européenne. Pour l'instant, bon, c'est compliqué. Mais vous, vous avancez, par contre, l'industrie avance à grands pas. Et ce n'est pas assez connu, puisqu'on a beaucoup le débat idéologique sur ces questions et pas assez le débat scientifique, même si on ne va pas rentrer dans la technique, évidemment. Donc, on aimerait que vous nous parliez un petit peu de l'évolution de la gestion des combustibles usés dans le cadre de l'évolution des techniques nucléaires elles-mêmes. Donc, je vous laisse cinq, six minutes. Très bien. Écoutez, merci de nous laisser nous exprimer. Donc, je vais vous parler beaucoup de recherche, en fait, d'axe de R&D. Donc, en France, vous savez que nous avons le cycle fermé comme étant un point central de la durabilité du cycle nucléaire. Et donc, ça se traduit par le traitement et le monorecyclage. Et plus récemment, nous nous sommes intéressés au multirecyclage en REP parce que nous pensons que c'est une technologie qui permettrait, si la R&D est conclusive, de nous donner davantage de temps avant que l'on puisse déployer les réacteurs à neutrons rapides là où, on va dire, on révèle la vraie valeur du plutonium et du traitement de manière générale. Donc, c'est un programme de R&D. Pour nos auditeurs, les réacteurs à neutrons rapides, les scientifiques connaissent, mais c'est la quatrième génération. Voilà, c'est la quatrième génération. Alors, effectivement, il y a beaucoup de variantes, d'ailleurs, au niveau des réacteurs à neutrons rapides. Et nous, aujourd'hui, nous les voyons plutôt que dans une logique double strata. C'est-à-dire, on a parlé du développement des EPR et de cette flotte, de gros réacteurs. Et pour la gestion d'un certain nombre d'actifs mineurs, voire du plutonium, il pourrait y avoir un certain nombre de réacteurs rapides qui présenteraient toute leur place et qui permettraient de régler ou, en tout cas, d'améliorer la situation vis-à-vis des déchets long terme. Donc, c'est une R&D que nous avons initiée avec tous les partenaires de la filière française. Et qui débute. Elle ne s'oppose pas du tout au réacteur à neutrons rapides, comme je disais. C'est quelque chose qui nous permet de gagner du temps, de réduire les volumes, de diminuer les inventaires transuraniens et qui nous donnent donc de la flexibilité. Alors, ce que je voudrais dire aussi sur les déchets, puisque c'est la thématique, c'est que nous pensons que pour le nouveau nucléaire, il est très important de continuer la recherche sur la gestion des déchets et réduire, on va dire, les volumes. Dans ce cadre-là, nous mettons aujourd'hui beaucoup d'argent en R&D sur des nouvelles technologies. Alors, tout d'abord, nous nous intéressons beaucoup aux réacteurs à neutrons rapides de type molten salt, celles fondues, parce qu'en fait, il y a beaucoup de synergie avec le traitement et on pense que c'est une bonne manière de gérer les actifs mineurs et le plutonium. Et puis, deuxièmement, nous nous intéressons aussi à voir comment décatégoriser les coques, parce qu'aujourd'hui, les déchets métalliques représentent presque la moitié du volume de ce qui va au profond. Et donc, nous pensons qu'il y a des voies à explorer pour réduire considérablement ces volumes. Un grand merci. Donc, je vais passer tout de suite la parole à Pierre-Marie. Donc, il pourra nous dire un petit peu où on est, l'endroit. Alors, on a eu la CNDP, comme on l'appelle, c'est un peu jargonneux, le comité national du débat public, la commission particulière du débat public dans le cadre de la CNDP l'année dernière sur les déchets. Elle a quand même abouti à peu de résultats, me semble-t-il, mais tu vas peut-être nous en dire plus, si ce n'est de constater qu'on n'était pas tous d'accord. Mais bon, ça, on le savait avant d'entamer les débats publics. Donc, est-ce que tu peux nous dire, Pierre-Marie, comment Londra évolue, elle ? Très bien. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Effectivement, au moment où l'instruction de la déclaration d'utilité publique du projet CIGEO commence, je voudrais partager avec vous, en fait, trois idées ou trois messages ce matin. Le premier message, c'est quand même que le stockage profond est une option technique, maintenant, scientifiquement mature. Je crois que c'est à faire valoir dans le débat sur la taxonomie. C'est aussi à rappeler, et quelque part, c'est aussi ressorti du débat sur le PNGMDR, qui a bien montré que, plus que technique, les débats qui restaient étaient beaucoup des débats éthiques et sociopolitiques. Alors, ce constat de maturité, il s'appuie sur 25 ans. Alors, on dit 25 ans, maintenant, c'est plutôt 30 ans, d'ailleurs, de recherche. Il y a notamment le laboratoire, que vous voyez juste derrière, mais également sur de l'évaluation, de l'évaluation indépendante de la Commission nationale d'évaluation en France, des revues internationales, et également des instructions qui se sont tenues à toutes les étapes du projet, et dont la dernière était celle de l'instruction de l'IRSN et de l'ASN sur le dossier d'option de sûreté, qui est le préalable à la déclaration, à la demande d'autorisation de création, que nous déposerons l'année prochaine auprès de l'ASN. C'est aussi un constat qui s'appuie sur le fait que nous ne sommes pas seuls. Saïda aura l'occasion d'y revenir pour le cas de la Suède. Les Finlandais avancent également, et nous sommes, au plan international, au niveau de l'AIE, au niveau de l'AEN, nombreux à avancer dans cette direction. Donc, le premier message, c'est cette maturité scientifique du stockage profond. Alors, le deuxième message, c'est également le fait que cette maturité n'épuise pas toutes les questions. J'ai évoqué la dimension éthique, socio-politique du sujet, mais également le fait qu'il reste encore des choses devant nous à faire, et il en reste pour longtemps, parce que CIGEO est un projet progressif qui se déroulera sur près de 120 ans. Alors, je vais essayer de l'illustrer, pour ceux qui voient les planches, je ne sais pas si les planches défilent, si on va deux, trois planches plus loin, pour visualiser physiquement à quoi ressemblerait le stockage s'il était construit. Ce sont des associations de surface, et puis à moins 500 mètres dans les couches d'argile, deux quartiers. Le quartier en rouge, qui est celui pour les moyennes activités, vie longue, et le quartier en jaune, qui est celui pour les hautes activités. Alors, si on regarde ça vu d'au-dessus, et on regarde ça dans le temps, c'est dans la planche suivante, qui à mon avis est très importante à conserver à l'esprit, donc la planche suivante, c'est la progression de la construction du projet, puisque sa construction se déroule en parallèle de son exploitation. En haut à gauche, vous avez ce que serait la première phase de construction, ce qu'on appelle de temps en temps la phase pilote, et qui correspond à ce qu'on ferait dans les années 30-40. C'est essentiellement quatre alvéoles moyennes activités, et un petit quartier pilote pour les hautes activités, qui permet de voir un quartier pilote à échelle réelle. À la fin des années 50, c'est juste en dessous, on a rempli la moitié du quartier moyenne activité, et on n'a rien rajouté sur les hautes activités. Et courant des années 80, à la moitié des années 80, on commence à déployer les quartiers industriels sur les hautes activités. Et au bout de 120-140 ans, on finit complètement la construction et l'exploitation du stockage dans le schéma qui se trouve à droite. Quelles conséquences a cette dimension industrielle du projet, cette temporalité, cette progressivité ? C'est qu'elle permet une très grande adaptabilité, une très grande flexibilité dans son déploiement. Et c'est la base même de la réversibilité du projet. Le projet est réversible parce qu'on assure la récupérabilité pendant tout le temps d'exploitation des colis, et aussi parce que ce déploiement progressif permet de la flexibilité et de l'adaptabilité, de l'adaptabilité à toutes les évolutions scientifiques et techniques, au retour d'expérience, au retour d'expérience des premiers quartiers pilotes, et également à toutes les évolutions de politique énergétique. Et notamment à toutes les questions de cycle, que ce soit avec retraitement, sans retraitement, avec retraitement et 4e génération ou 104e génération, toutes les options peuvent être prises en compte et on doit en faire la démonstration, et ça c'est très important, dans le dossier de demande d'autorisation de création qu'on demandera l'année prochaine, on a tout un volet d'études, d'adaptabilité, qui doit faire la démonstration que le projet CIGEO, il sait s'adapter à des évolutions de politique énergétique de toute nature, notamment sur le cycle d'allongement ou de raccourcissement de la durée de vie des centrales, etc. Et ceci en s'appuyant sur un inventaire de référence et un inventaire de réserve pour tenir compte de ces différentes incertitudes. Je pense que c'est très important d'avoir cela en tête et c'est une évolution forte par rapport à ce qu'était le projet au début des années 2000. Donc ça c'est le deuxième message. Le troisième message, c'est dans ce contexte d'une part de maturité technique et d'autre part de réversibilité, d'adaptabilité, je pense que l'une des questions essentielles qu'il faut qu'on se pose, c'est justement à quelles questions il faut qu'on réponde dans les années qui viennent. Quelle est la décision qui se pose à nous ? Et ceci, c'est la planche suivante, dans un contexte qui est de plus en plus incertain. Le contexte des années 2000 n'est pas celui des années 2020. Bien évidemment, sur le contexte géopolitique, je ne vais pas revenir sur la crise climatique ou la crise sanitaire que nous vivons en ce moment, mais également sur l'avenir du nucléaire. Nous sommes aujourd'hui ici réunis pour parler de l'avenir du nucléaire. On sait qu'il a des forces, on sait aussi qu'il y a des incertitudes fortes sur ce que sera le nucléaire dans 50 ans par rapport aux autres formes d'énergie. Donc ce contexte, il est beaucoup plus incertain qu'il n'était dans les années 2000, comme je le disais. Et donc la question qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui, c'est faut-il ne rien faire ou faut-il engager CGO ? Ne rien faire aujourd'hui, ça signifierait potentiellement une perte de compétence, casser une dynamique sur les 30 dernières années et aussi s'exposer aux risques dans des sociétés qui demain ou après-demain, après-demain plutôt, pourraient être plus chaotiques ou plus difficiles à gérer, de ne pas avoir d'options techniques de long terme pour les déchets. En revanche, que veut dire engager aujourd'hui CGO ? C'est prendre quelque part, et tu l'évoquais tout à l'heure, une forme d'assurance et ceci sans préempter l'avenir. C'est agir en responsabilité parce qu'il faut toujours avoir en tête que 40% des déchets haute activité sont déjà produits et 60% des MAVS sont déjà produits. Mais c'est aussi ne pas fermer l'avenir par cette garantie d'adaptabilité que l'on apporte, ne pas fermer l'avenir en termes scientifiques, techniques, mais aussi en termes de politique énergétique ou ne pas être enfermé dans une seule option technique d'évolution du nucléaire. Et c'est enfin de ne pas avoir un chèque en blanc, et je pense que c'est un point important, c'est d'avoir une bonne gouvernance qui reste encore à construire, qui identifie les rendez-vous, les jalons, les décisions qui seront à prendre tout au long de la vie du projet. Et c'est l'enjeu des concertations qu'on nous est en train d'engager dans les mois qui viennent dans la perspective du dépôt de dossiers de demandes d'autorisation pour travailler ces jalons, ces modes de décision, ce mode de suivi du projet au fur et à mesure de son déploiement. Voilà un peu ce que je voulais partager en 5-6 minutes sur l'état du projet et comment il essaie de s'adapter aux incertitudes, qu'elles soient propres au nucléaire ou plus généraux à la société française. – Un grand merci Pierre-Marie, moi c'est formidable ce que tu nous dis là, moi je trouve que ce sujet est formidable en lui-même et il est emblématique absolument de toutes les questions qu'on peut se poser au plan sociétal, au plan éthique, au plan politique et en plus au plan scientifique. Je rappelle quand même que c'est avec l'Andra, c'était pas toi à l'époque, mais le CEA et EDF que nous avions créé les entretiens européens et les premiers colloques que nous avions faits c'était justement sur les enjeux scientifiques de la gestion des déchets nucléaires, mais pour comprendre le sujet il nous avait fallu au moins 13 réunions de travail pour s'enfoncer dans le sujet, on avait travaillé sur les inventaires, sur la comparaison internationale, on avait fait un colloque à Nojans, en Haute-Marne, à côté de Bure, avec 15 pays, dont le Japon, et nous avons ensuite développé les entretiens européens qui se sont pérennisés puisque nous en sommes à la 18e édition aujourd'hui. Je pense que ce sujet, malheureusement, n'est pas traité avec responsabilité suffisante et de sérieux par nos gouvernements, le débat n'est pas clair, encore aujourd'hui, dans la population, et pourtant on n'arrêtait pas de multiplier les débats, alors c'est une des questions que je voulais te poser, tu nous dis que ce ne sera pas un chèque en blanc, de toute façon tu avais la démonstration que ce n'en était pas un depuis 30 ans, mais en plus ce sera l'enjeu des concertations à venir, ce qui veut dire, si je comprends bien, que l'ouverture du CGO va encore dépendre pour les années qui viennent de concertations démultipliées encore dans notre pays, en relation avec les autres États, comment ça va se passer un petit peu, si tu peux nous dire en une minute. De la concertation et l'interaction avec les parties prenantes, il y en aura tout le long du projet, parce que l'unique conséquence opérationnelle du schéma que je vous montrais tout à l'heure, c'est qu'on ne prend pas tout de suite toutes les décisions. Aujourd'hui l'enjeu c'est d'engager le projet de façon à s'assurer que dans 20, 30 ou 40 ans, quel que soit l'avenir du nucléaire, quel que soit l'avenir de nos sociétés, on est sans options techniques. Mais on voit bien que la forme des déchets de haute activité qui descendront, le moment venu, ils auront le temps d'évoluer entre aujourd'hui et 2080. Il y a suffisamment de questionnements qui se posent sur l'évolution du cycle aujourd'hui pour qu'on voit bien qu'il y a encore des décisions devant nous. Donc il faut assurer qu'on est capable de s'ajuster à ces décisions-là. Il y aura aussi du progrès technique, on aura aussi le retour d'expérience de plusieurs dizaines d'années de fonctionnement du quartier pilote sur les hautes activités. Donc forcément il y a des rendez-vous. Et ces rendez-vous ne sont pas uniquement des rendez-vous techniques avec l'autorité de sûreté, ils sont aussi des rendez-vous avec la société. La loi en a déjà prévu puisqu'à l'issue de la phase pilote, il y a un rendez-vous législatif, il y en a tout le long. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cette dimension assurantielle qui consiste vraiment à se dire aujourd'hui, dans un contexte où je ne sais pas à quoi ressemblera la société dans 100 ans ou 150 ans, la décision la plus rationnelle, c'est d'engager le projet, non pas pour se dire c'est sûr que je le ferai exactement comme ça jusqu'à la fin des temps, mais bien pour disposer d'une forme d'assurance. Et on sait d'ailleurs, ce concept d'assurance, on sait le problématiser en termes académiques. On a dû faire mener par des professionnels et des scientifiques et des économistes une étude socio-économique qui est actuellement à la contre-expertise du secrétariat général à l'investissement, qui permet de mettre un langage académique et objectif sur cet enjeu assurantique, sur cette dimension de solidarité intergénérationnelle que nous présentions, nous, beaucoup plus dans un registre éthique et moins économique et moins académique. Et ça nous a confirmé l'enjeu qu'il y avait dès lors qu'on considère que la société peut être chaotique dans un siècle, et dès lors qu'on considère qu'on a aussi une responsabilité vis-à-vis des générations futures, la nécessité d'engager le projet. Un grand merci Pierre-Marie. On va terminer avec Saïda. Donc Saïda, autre pays, la Suède, autre technique, puisque l'enfissement, enfin l'enfissement, le stockage géologique en profondeur se fera sans retraitement en Suède, comme en Finlande d'ailleurs. Donc c'est une autre forme de gestion. Est-ce que tu peux nous dire un peu où on est l'état d'avancement du projet, quand on va ouvrir le centre, et puis si cette diversité de choix entre la Suède, la Finlande, la France et d'autres États peut être un atout pour une finir européenne de la gestion des déchets, et s'il ne faudrait pas aussi intégrer dans cette réflexion la possibilité de centres régional pour permettre aux petits, enfin aux petits pays nucléaires, pas aux petits États, mais en tout cas des États qui n'ont pas beaucoup de centrales sur leur territoire, d'avoir à construire un centre de stockage qui coûte quand même cher, qui doit être provisionné, mais dont on pourrait mutualiser les coupes si nous avions un parc commun. Donc, Saïda, c'est à toi. D'accord, merci. Do you hear me? Oui. Oui, d'accord. To be very fast here, I'll be talking in English. I think, if I go back historically, how the nuclear waste management has been perceived in the context of having nuclear power production, the parties, especially politically and environmental groups, when they opposed to nuclear power, they had mainly two reasons. The mine tailing that they said has been environmentally taxing and the nuclear waste management, where they said the industry has no solutions whatsoever. So we have the, we cannot produce more electricity because we have the waste and we don't know how to do with it. We just heard Pierre-Marie Abadie saying that we are at a stage, which I absolutely agree with. We are at a stage that we can see that regardless if you have direct disposal of spent fuel as Sweden and Finland have, or if you retreat and dispose of your waste in another manner, we have today an agreement, a consensus among the scientific society that deep disposal in a geological formation is the way to go, is the safest way to go. And we also had, since many years, the opposition, the social opposition to nuclear waste management disposals as one of the excuses from opponents to nuclear power that, you know, anyway, nobody wants that waste. So stop producing it by stopping nuclear. Well, actually, exactly one month today, the hosting community of the final disposal of spent fuel in Sweden, the community of Östhammar, has decided that they will not even be having a vote around hosting or not hosting the final disposal. They will not use their veto opportunity that they have for or against the facility. They declared the 12th of October that they are happy to host the final disposal because they trust it will be done safely and they trust the safety authority and the industry analysis done on the issue. This is a major, major, actually, event because if I go back, I've been working on nuclear waste management for 30 years now. And if I go back just, you know, 10 years ago, the hosting community of Östhammar wanted to have a vote among all the citizens and ask them if they want to, don't want, and everything was in the open still. And they said today they're not only happy to host the facility, they think and they are convinced it can be made in a safe manner. So, this, which means that we have actually this scientific work to solve the nuclear waste management. And we have also a growing trust among socially among people to interact. It needs some time, of course, we put some time and everything into it, but we can see it is, it is possible. The Finns in Finland did it, we did it now. So, the situation in Sweden today, everything is on a table. The community is hosting communities. The one for the encapsulation facility in Östhammar and the one for the final disposal of spent fuel in Östhammar have said yes, we have no more questions. The safety authorities said that the work submitted by SKB, the organization in charge of nuclear waste management in Sweden is state-of-the-art in safety regards. So, now the whole question is in the hands of the government and we are really eager in the very near future, give it maybe six more months. We will be expecting a positive response from the government on starting the construction of final repository in Sweden for spent nuclear fuel as Finland has already started for some years now. I think it's three years or four years even. So, the situation does look very good actually in all aspects in Sweden. Mind you, there is one aspect when we think that we all of us should do more and that's actually that somebody else said earlier, we are all engineers. Yes, that's a good thing, but that's also a bad thing because to progress in nuclear power production and even in nuclear waste management, we need people outside the technical community actually doing the work with us as politicians, as environmental groups that have understood the importance of nuclear in the climate context and so forth. And that's something that I see we're still quite, you know, in our own bubble of scientific people within nuclear and we should open much more into actually working as the opposition does work. I mean, we have the Greens in Sweden, they have four percent of the voices in Sweden and they actually have almost 50 percent of impact on nuclear energy discussion in my country, which is not acceptable, but it's up to us to open that bubble to society. Thank you very much, Saïda. Thank you very much, Saïda. Effectivement, the political people and the people of society, yes, they are involved, but still, we have to form them in our own country. I don't engage that in saying that. We have seen the political people, or the women of politics, we have to ask ourselves, we have to ask ourselves, we have to ask ourselves, we have to ask ourselves on the possible solutions that would exist everywhere and that it would still be able to find ourselves. So, avant de faire de telles déclarations qui nuisent énormément à la confiance que les gens ont pu mettre dans tous les travaux de recherche qui ont été effectués, il y a besoin aussi de lieux qui forment les élus, même… Je parle de moi, je ne suis pas ingénieure, je suis une femme de la société civile qui m'intéresse à ce sujet, et j'ai mobilisé autour de moi d'autres gens de la société civile, pas obligatoirement du secteur d'ailleurs, pour les associer et pour avancer ensemble dans un dialogue avec les gens du secteur bien sûr, car c'est eux qui connaissent et qui savent nous expliquer. Mais ça prend effectivement beaucoup de temps, la démocratie est exigeante pour avoir les connaissances, et donc quels seraient les moyens que nous pourrions mettre à la disposition en dehors des textes sur la sûreté, qui ne sont pas toujours accessibles à tous, pour que par-delà, chez nous on a ce qu'on appelle les clés du comité locaux d'information, nous puissions avoir une réflexion sérieuse. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire rentrer ces sujets d'une claire, gestion des déchets à l'école, dans l'éducation, tout simplement, puisque c'est encore là qu'on apprend, encore j'espère, en tout cas, pas seulement apprendre à lire et écrire, mais aussi la science et l'industrie. C'est une question, et puis dernière petite réponse peut-être sur, au niveau européen, qu'est-ce que tu penses de l'enjeu régional et de centres régionaux que la Commission pourrait soutenir, y compris dans la taxonomie d'ailleurs, pourquoi pas? Oui, alors là, je vais être très, très claire. Personnellement, sur un stockage régional, pourquoi pas? Mais pour être vraiment réaliste, il faut déjà résoudre ses propres problèmes dans son propre pays. Ici, en Suède, politiquement et socialement, un stockage profond régional ne sera pas du tout accepté. Ça nous a pris 30 ans pour faire accepter aux Suédois de prendre soin de leurs propres déchets. Alors, commencer à leur parler des déchets des autres, c'est une porte par laquelle personne ne voudrait rentrer. Alors, c'est un petit peu ce que je veux dire, c'est « it's a matter of timing ». Pour le moment, c'est une question qu'il faut surtout éviter, parce que quand on a commencé à en parler, ils disent « bon, si on dit oui, ici à Osama, vous allez nous apporter tous les déchets de l'Union européenne ». Alors là, ce n'est pas du tout. Ce n'était pas la question. Mais Pierre-Marie peut peut-être dire un mot s'il en a envie. La question, ce n'est pas d'accueillir chez nous les déchets, et encore pourquoi pas, si nous sommes efficaces après tout. Mais la question, ce serait plutôt que pour les pays qui n'ont pas beaucoup de centrales, ou qui partagent des centrales, comme la Survenue de la Croatie, par exemple, ou l'Italie qui ne veut même pas discuter de la possibilité d'un site, avoir un lieu partagé qui ne serait pas obligatoirement géré, d'ailleurs, par ceux qui avancent chez eux. Mais bon, leur expérience est leur aide, évidemment. Oui, mais cette possibilité, elle est toujours ouverte. La position de la Suède, c'est que si deux pays ou trois pays sont d'accord entre eux d'avoir un stockage ensemble, on est tout à fait d'accord. Mais alors, si on prend cette position-là, il faut être ouvert à être le pays qui va recevoir. Aussi. On peut aussi, mais notre position, elle est tout à fait ouverte. Si deux ou trois ou quatre pays sont ensemble d'accord pour avoir un stockage profond ensemble, on n'a absolument rien contre. Au contraire, il y a des petits pays, ça demande beaucoup de ressources, de coopération. Alors, c'est vraiment faisable et c'est à recommander aux petits pays avec des petits programmes. Mais alors là, éthiquement, si on est dans une constellation comme ça, il faut se faire prêt d'être le pays dans lequel le stockage profond sera construit. Et ça n'a pas été le cas. Quand j'ai entendu des pays, par exemple, le PR2, quand ils en en parlent, c'est toujours dans l'espoir que ça sera chez l'autre. Pierre-Henri ? Oui, peut-être pour confirmer ce que dit Saïda, c'est un sujet qui est compliqué. Et si on veut l'aborder correctement, il faut en préalable être très clair, sans ambiguïté. Et il n'y en a aucune. Et c'est écrit dans la loi française sur le fait que pour les pays qui ont des parcs importants et qui sont les plus avancés, la Suède, la France, il n'est pas question par là d'ouvrir la porte à l'accueil de déchets étrangers. Il faut qu'il n'y ait absolument aucune ambiguïté là-dessus. Non. Parce que sinon, ça fragilisera inutilement les projets les plus avancés qui se sont occupés de leurs problèmes. Alors, une fois qu'on a dit ça, il est clair également, si l'on prend une perspective plus mondiale, la question des petits pays avec des petits parcs et la possibilité d'avoir des stockages communs à plusieurs pays se posent assez naturellement et que d'ailleurs, il est aussi dans l'intérêt global que probablement cette question soit correctement adressée parce qu'il vaut mieux qu'il y ait des projets communs à quelques pays avec des petits parcs plutôt que pas de projet du tout, de prolifération que l'on peut avoir avec ces déchets. Et donc… Claude, Claude. Pardon, qu'est-ce qui se passe là ? Oui, qu'est-ce qui se passe ? Oui, bonjour. Non, 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 bonjour. John, non. OK. J'ai vu ta question. Excuse-moi, on y reviendra cet après-midi. Excusez-moi, je réponds à John Laurie qui a posé une question par écrit sur la quatrième génération, les sels fondus. On y reviendra cet après-midi. Excuse-moi, ce n'est pas l'ordre du jour de cette table ronde-là, mais on y reviendra cet après-midi. J'avais une question sur les déchets. J'avais une question sur les déchets à poser à Bertrand Morel. Alors, une question courte parce que je voudrais que Pierre-Henri termine son intervention. Et on va demander à Laurent si sur l'ensemble de la matinée, il y a une ou deux, trois questions qui pourraient être posées, mais pas seulement pour cette table ronde, mais à l'ensemble des tables rondes. Voilà. Donc, très court, John. Très, très court. À Bertrand. La question à Bertrand Morel, bonjour. Est-ce que la France va arrêter de vitrifier des transuraniens? Parce que dans un futur parc de réacteurs génération 4, ces transuraniens pourraient être brûlés. Mais autant Pierre-Marie Abadie a dit que techniquement, si GEO est réversible, autant je pense qu'économiquement, ce ne soit pas viable. Alors, Bertrand, en deux mots. Alors, effectivement, parce qu'on y reviendra évidemment tout à l'heure, mais Bertrand, tu veux répondre? Oui, oui, vous m'entendez. Donc, effectivement, alors moi, je parle, c'est à long terme. Ce n'est pas pour le CIGEO d'aujourd'hui, c'est plutôt pour la flotte future. L'idée de développer des réacteurs à sel fondu, ce serait de minimiser la quantité d'actines mineures qui est mis dans les verres. C'est bien l'objectif. Alors, on reviendra sur le MSFR, ça s'appelle comme ça aussi, les réacteurs à sel fondu, si j'ai bien compris. Donc, on y reviendra cet après-midi. Pierre-Marie, on t'a coupé, tu termines et puis on demande à Laurent Daniel, s'il est toujours là, s'il a quelques questions. Je suis là, je suis là. Qu'il y a du sens, comme je disais, pour des petits parcs et des petits pays, il vaut mieux qu'ils se mettent à plusieurs, voire même avec le soutien d'instances internationales, plutôt que d'avoir ces déchets qui ne soient pas traités. Et c'est effectivement un enjeu de réflexion au niveau de l'AIEA et de l'AEN. Ça peut avoir du sens dans ce contexte-là. Mais en étant, je répète, extrêmement clair que les projets engagés, avec un contrat social et avec des règles extraites, ont été fixés par la loi et qu'elles n'ont pas vocation à ça. Et puis sinon, peut-être juste sur la réversibilité, c'est le stockage qui est réversible. Personne n'a jamais prétendu qu'on est réversible jusqu'à revenir aux origines ultimes. Et c'est le stockage qui est réversible. C'est le stockage. On n'a jamais prétendu autre chose. D'accord. OK. Ça, c'est très important de le souligner parce que récupérer les colis, retraiter de nouveau les déchets, c'est le stockage. On est bien d'accord. Alors, bien, un grand merci. C'était passionnant. Donc, Laurent, c'est à toi la parole. Alors, je vais m'exprimer en français. Donc, je pense que ça va être traduit en anglais. Donc, alors, désolé d'avance pour si je rate des questions. Mais alors, je vais les résumer, les synthétiser. Donc, il y a une première question intéressante qui est, est-ce qu'on ne doit pas laisser libre chacun des pays membres de leur mix énergétique et d'électricité en particulier et ne pas, disons, donner la possibilité à l'Union européenne de forcer chacun des pays à avoir un certain mix décidé par elle. Ensuite, il y avait aussi des remarques, questions sur le poids du lobby anti-nucléaire. Donc, des idées pour éviter la désinformation et pour essayer peut-être une meilleure image du nucléaire pour le grand public parce qu'il y a ce déficit d'images peut-être. Ensuite, il y avait des questions aussi sur comment s'attribuaient les marchés d'électricité, non seulement pour toutes les formes d'électricité, notamment les renouvelables. Est-ce qu'il n'y avait pas un moyen que ça soit plus juste et plus équilibré pour le nucléaire ? Voilà. Donc, il y avait aussi le problème du manque de confiance dans le nucléaire. Comment augmenter la confiance du grand public dans le nucléaire ? Voilà, je m'arrête là avec ces quatre questions. Voilà, à toi, Claude. C'est des questions que peu importe qui a envie d'y revenir. Depuis ce matin, nous avons eu des intervenants. S'ils sont encore là, ils peuvent avoir envie de répondre à l'une ou l'autre des questions. Moi, j'ai vu d'autres questions passer, mais des longues questions qui mériteraient des explications. Donc, on ne va pas les prendre tout de suite, mais comme je vous ai promis, on va les accopier, on va les travailler et on en fera une page ou deux dans la lettre des entretiens européens qui vont, comment dire, restituer les interventions de nos invités. Donc, qui veut répondre aux questions ? Donc, sur la souveraineté des États et leur choix réel de pouvoir choisir leur mix ? Qui ? Ne me laissez pas répondre tout seul, j'ai une réponse. Je voudrais bien dire que si on laisse aux pays de choisir eux-mêmes, on peut voir une répétition de bêtises que d'autres pays qu'on a vus nouvellement ont commis. On dit oui au but du climat de Paris 2020, d'un côté, de l'autre côté, on ferme le nucléaire et on utilise beaucoup plus de fossiles. C'est ce qu'on peut faire comme choix. On dit oui à tout, mais on arrête le nucléaire. Ça, on l'a vu. Alors, il faut quand même avoir des outils au sein de l'Union européenne, à mon avis, qui fassent qu'on ne peut pas dire oui à des buts climatiques et en même temps se contredire par les choix énergétiques. Alors, il faut punir l'Allemagne parce que… J'ai essayé de ne pas dire… J'ai essayé de ne pas dire l'Allemagne. Non, oui, mais la question, c'était effectivement sur la réelle indépendance. Dans les traités, le choix du mix est laissé aux États. Ça, c'est les traités. Donc, chaque État a le droit de décider de son mix en fonction, bien sûr, de ses réalités, de ses atouts, mais ça se situe obligatoirement dans un cadre, évidemment. Si on est tous d'accord pour aller vers zéro carbone, qui est un objectif très ambitieux, mais mettons qu'on soit tous d'accord là-dessus. Alors, tout doit être fait pour aller vers cet objectif. Et on a entendu ce matin quand même… Oui, pardon. Samuel, tu veux dire un mot ? Vas-y. Oui, mais… C'était quelque chose que je comptais dire dans ma présentation. Tu me diras. C'est l'article 194.2 du traité de Lisbonne qui donne totale liberté aux États membres de choisir leur fuel mix. Et la Commission n'a rien à dire. Et c'est d'ailleurs pour ça que François Mitterrand s'était opposé à l'introduction du chapitre énergie dans le traité de Maastricht, parce qu'il avait dit « Je ne veux pas que les fonctionnaires européens décident de mon choix énergétique », parce que c'était dans le traité de Maastricht à l'origine, avant la négociation finale. Donc là, on est en plein dans le cœur de la souveraineté et qui se résume en fait à l'abandon du principe de subsidiarité. C'est exactement ce que vous l'avez introduit. Samuel, Samuel, on peut quand même discuter de ce qu'on a fait il y a 20 ans et évoluer. Si on veut aller vers une union commune et politique, à une union de l'énergie, il faudra peut-être qu'on évolue et qu'on se mette d'accord sur quel type de mix diversifié et décarboné l'Europe a besoin. Moi, ça ne me gêne pas, ça. Et les États vont choisir leur mix dans ce cadre. Mais la subsidiarité, quand on veut vraiment construire une union européenne, comme d'autres régions, la Chine n'est pas une union, évidemment, d'États fédérés, mais les États-Unis ou autres, ils ont quand même des orientations qui permettent à chacun d'entre eux de défendre aussi leur industrie à condition, bien sûr, qu'elles s'inscrivent quand même dans des choix décarbonés. Moi, je partage ça. Parce que dans ce cas-là, et la Pologne, excuse-moi, mais qui a du charbon et qui a choisi le charbon, de fait, évidemment, et qu'on soutient, tant qu'on ne l'aide pas et qu'on ne soit pas solidaires pour qu'elles puissent transformer son mix, évidemment, il y a des questions. Mais si on veut aller vers une énergie décarbonée, il va falloir être solidaire de la Pologne et l'aider à investir dans des choix décarbonés. Et comme elle n'a pas beaucoup de énergie non plus et qu'elle ne veut pas dépendre du gaz russe, alors il faut l'aider à construire son parc nucléaire, d'autant qu'elle le veut. Mais Claude, tu vois bien que le résultat n'est pas celui que tu souhaites. On discutait cet après-midi, c'est sûr. Le résultat n'est pas celui que tu souhaites, le résultat, c'est tout renouvelable. Non, non, non. Non, non, Claude, bonjour, c'est Saïd. Ah, bonjour, Saïd. Bonjour, Saïd. Non, mais je ne comprends pas vraiment la discussion parce que la Commission européenne, dans toutes les communications, elle commence toujours par répéter ce droit légitime qui est dans le traité sur la souveraineté de chaque pays. Oui, mais le fait, on n'a pas le choix. C'est clair et net, il est toujours répété. Mais dans les faits, dans les faits, dans les faits, c'est clair. Non, 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 laissez-moi continuer. Et donc, vous prenez encore, et je reviendrai dans ça, dans mon intervention cet après-midi, vous prenez aussi la communication sur le Clean Planet for All, il y a deux ans maintenant, novembre 2018, où aussi la communication est claire. Dans tous les scénarios, la Commission montre que pour atteindre le zéro carbone 2050, ce sont les renouvelables et l'énergie nucléaire qui vont être le backbone de la stratégie. La Commission aussi… C'était du temps de la Commission Juncker. Non, non, mais on continue. On continue. On continue. C'était la Commission Juncker. Alors, de toute façon, on va… Saïd, Saïd, on va y revenir cet après-midi parce que ça fait partie de nos questions. D'accord. Mais il est vrai que de tout ce qu'on a entendu ce matin, quand il y a quand même des choix exigeants pour tous d'un pourcentage de renouvelables, quand il y a un marché qu'on a construit au lendemain, qui met des règles qui empêchent ou qui dissuadent l'investissement de long terme, et que quand on veut rectifier cette règle avec des mesures comme la taxonomie, par exemple, le nucléaire en est exclu, etc. Le choix est quand même relatif. C'est-à-dire qu'il n'est pas exclu, mais… Non, 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 Claude, 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 non, non, tu ne peux pas dire que le nucléaire est exclu de la taxonomie. Ah, pas encore. Non, exactement. Le travail continue. D'accord, on est d'accord. Non, si on l'exclut. Je reviendrai… Non, exactement, je reviendrai. Très bien. Tu nous laisses l'espoir. Il y a deux critères dans la taxonomie. Il y a six objectifs. Il faut que tu appartiens à un des objectifs, si tu as une technologie énergétique. Décarbonnée, d'accord. Oui, le nucléaire, on fait partie d'un objectif qui est le climate change mitigé. Non, non, non. Et il y a le deuxième critère qui dit que tu ne dois pas déranger aux autres objectifs. Là, le groupe expert indépendant qui devait aider la commission à faire ce screening, ce groupe dit pour le deuxième critère, je n'arrive pas, je n'ai pas l'expertise, je ne me sens pas capable de faire l'analyse, surtout dans les objectifs qui sont liés aux déchets, l'eau, même l'eau, même la biodiversité. Il y a tous les autres critères où ils ne se sont pas capables. Il dit donc, je ne peux pas me prononcer, je demande à la commission de créer un groupe avec l'expertise qu'il faut pour que ce groupe puisse dire, et on en est encore là. Donc, il ne faut pas non plus laisser dire trop de choses. Oui, voilà. Non, non, on ne laisse rien dire, Saïd, on ne laisse rien dire. On dit simplement, écoute, il faut quand même écouter tous les États et tous les opérateurs et tous les acteurs qui ont des choses à vous dire. Moi, j'adore, tu sais bien, les efforts que fait la commission quand elle les fait bien, et tu sais combien je peux soutenir, mais combien je suis aussi, je peux discuter des orientations quand il me semble que ces orientations vont à l'encontre des objectifs affichés. Donc, c'est ça d'un sujet. Et après, on ne vient pas vous dire, faites ci, faites ci, faites ça, on dit non, on va faire causer les acteurs et les États pour qu'on entende un peu les arguments et qu'on puisse, parmi tout ce qu'on dit, on n'est pas capable de prendre le pourriconde, le groupe d'experts, il n'était pas été capable. Ça veut dire qu'il n'a pas bien écouté tout, parce que moi, quand j'écoute Pierre-Marie Abadie, je me dis, il y a quand même des choses importantes. Donc, voilà, c'est tout. Donc, on va revenir cet après-midi. Il est midi, tout rond, donc je vais vous proposer une petite coupure. On va se retrouver à midi et quart. Ça ne fait pas une grande coupure pour qu'on ait le temps d'aller boire un coup, un café. Et je vous donne rendez-vous à midi et quart. Nous avons été 159 ce matin. On est encore 137. Et je vous dis à tout à l'heure.